Hello ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de partager avec vous un petit achat que j'ai fait récemment enfin que j'ai reçu pour mes 22 ans je voulais vous montrer ça et en discuter un petit peu avec vous mon anniversaire c'était le 13 avril et du coup pour mes 22 ans je me suis fait une petite commande qui m'a été offerte du coup par ma famille et c'est ce petit truc là donc c'est un iPad, donc c'est l'iPad Pro le dernier 11 pouces, 128Go argent pour avoir toutes les références de mon iPad du coup je me suis commandé l'iPad Pro avec aussi le stylet qui va avec pour pouvoir l'utiliser en tant que tablette graphique et du coup je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai commandé ça en quoi ça peut être intéressant dans mes études et dans ce que je fais et pourquoi j'ai pris ça alors que j'ai déjà un ordinateur portable alors à savoir, moi j'ai déjà un Mac, un Mac portable les derniers avec la Touch Bar en 15 pouces donc c'est un énorme ordinateur que j'ai reçu du coup à l'école quand j'ai commencé ma nouvelle école et un ordinateur comme ça de 15 pouces c'est immense attendez je vais vous montrer c'est énorme un 15 pouces c'est juste, enfin voilà pour essayer de faire une comparaison de ma tête un 15 pouces c'est juste énorme donc c'est trop trop bien pour les études que je fais parce que du coup je fais des études de direction artistique donc j'utilise tous les logiciels de graphisme etc donc un ordinateur comme ça c'est bien parce que j'ai besoin de voir bien de voir les choses en grand etc donc c'est l'idéal mais c'est pas du tout pratique pour quand je voyage sachant que si je pars à l'étranger quelques jours ou quelques semaines bah j'aime bien quand même avoir mon ordinateur pour bosser si j'ai des trucs à faire etc et un ordinateur 15 pouces c'est vraiment pas pratique il faut un grand sac à dos pour que ça rentre enfin voilà c'est pas pratique du coup c'est entre autres pour ça que je me suis dit qu'un iPad ça pouvait m'être très utile surtout que c'est un 11 pouces donc la différence entre les deux elle est énorme du coup je me suis dit que ça pouvait être très pratique et surtout pourquoi j'ai pris un iPad Pro et pas un iPad lambda comme un des iPads que y'a tout simplement parce qu'un iPad Pro me permet d'utiliser un stylet et donc d'utiliser l'iPad comme une tablette graphique et donc de pouvoir réaliser aussi des projets graphiques sur un iPad du coup là ça fait une petite semaine que j'essaye de l'utiliser de rentrer un petit peu dedans pour l'apprivoiser donc à savoir que pour l'instant j'ai pas beaucoup j'ai Youtube, Netflix, Instagram, Photoshop, Gmail, XD et Procreate donc waouh il y a pas grand chose encore mais du coup voilà justement vous voyez il y a Photoshop, XD et Procreate qui sont trois applications que j'utilise en fait pour les cours et du coup j'ai quand même commencé à bosser pas mal dessus aussi pour l'école du coup pour l'apprivoiser et c'est tellement pratique genre c'est ouf donc je me suis fait de ouf influencée par ma copine Mégane donc de la chaîne World of Advice qui a un iPad Pro et qui l'utilise qui l'a carrément remplacé qui a remplacé son ordinateur par l'iPad Pro du coup ça m'a un peu complètement influencée j'étais en mode bon bah ça a l'air vraiment quand même pas mal elle est vraiment très pratique du coup du coup je réfléchissais et bah moi qui avais envie de commencer l'illustration mais qui est pas très à l'aise en tablette graphique parce que j'ai du mal avec le concept que tu dessines sur une tablette et en fait ça s'affiche à l'écran tu vois pas tout de suite ce que tu fais genre j'avais un peu du mal avec ça et du coup j'avais du mal à maîtriser les tablettes graphiques et surtout qu'une tablette graphique ça coûte aussi très très cher donc l'un dans l'autre je me suis dit pourquoi pas me prendre un iPad Pro qui me servira autant dans sa fonction iPad donc pour gérer tous les outils qu'il y a sur l'iPad et sa fonction Pro qui peut m'être utile du coup pour l'utiliser comme une tablette graphique aussi pour bosser du coup c'est pour ça que hier c'était hier hier j'ai enfin acheté l'application Procreate cette application est incroyable mais purée faut l'apprivoiser quoi du coup hier soir je me suis tapé je sais pas combien de tutos pour essayer d'apprendre à utiliser Procreate donc je commence petit à petit j'ai commencé à faire un petit peu d'illustration dessus c'est très compliqué mais ça vient petit à petit je suis pas une âge de l'illustration du coup c'est pour ça aussi que je l'ai pris et aussi pour toutes ces fonctions d'iPad classique pour l'emporter facilement enfin c'était tout petit donc c'est super léger il y a 128Go donc il y a de la place donc voilà donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris donc très pratique je suis trop 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 contente de l'avoir ma fourre c'est une fourre que j'ai commandé sur Amazon basique à 15 verres je crois j'ai pris une fourre juste pour avoir quelque chose qui la protège donc ça c'était mon petit mon petit cadeau pour mes 22 ans pour l'instant je suis trop 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 contente franchement c'est canon de ouf enfin c'est ouf tout ce qu'on peut faire et avoir ce côté aussi stylé et dans le sens où quand tu vas taffer tu vas voir directement ce que tu vas voir je trouve ça juste trop 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 pratique tu peux le connecter à ton ordinateur donc ça peut te faire un deuxième écran bref j'en suis juste trop 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 fan je vais continuer à l'explorer à l'utiliser de ouf au fur et à mesure de l'agrandir de busser avec quoi enfin de découvrir encore plus de fonctionnalités etc en tout cas j'en suis trop contente c'est super pratique donc voilà donc je sais pas si vous vous avez un iPad Pro aussi et si vous avez des applications à me conseiller qu'il faut absolument avoir parce que moi je débute dans les iPads mais donc voilà et si vous avez un avis dessus n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ça m'intéresse de fou donc voilà c'était une petite vidéo un petit peu pour vous parler de ça et de vous dire à quel point j'en suis trop contente donc voilà j'ai vraiment envie d'avoir vos retours aussi sur vous ce que vous en pensez bref je rade de beaucoup pour dire une seule et même chose c'est que je suis trop contente sur mon iPad bref du coup on va s'arrêter là mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouve très bientôt j'espère pour des prochaines vidéos sur ce je vous fais d'énormes bisous ciao